Deuxième étape, on va maintenant regarder notre API REST, notre spécification dans Swagger et on va voir comment on peut rajouter ces trois endpoints et les DTO correspondants. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir ici l'éditeur Swagger et puis je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai déjà préparé l'implémentation donc on va commenter l'implémentation. D'abord on va regarder ici la documentation et puis après on reviendra dans NetBeans pour voir le code qui a changé depuis la dernière fois. Donc ce qu'on avait déjà c'était ici cette partie registrations, on aurait peut-être aussi pu appeler ça slash applications. Ces deux endpoints ici sont utilisées d'une part pour enregistrer une nouvelle application gamifiée. Donc je vais donner un nom d'application qui doit être unique et un mot de passe et puis ce endpoint ici il est utilisé pour obtenir la liste de toutes les applications gamifiées. Alors ce que j'ai rajouté c'est ici un premier endpoint slash hôte. L'idée ici c'est que je vais envoyer le nom de mon application et mon mot de passe. Si tout se passe bien je vais recevoir ici un token json et puis si j'ai donné un faux des mauvais credentials, l'authentification va être refusée. Donc l'idée ici c'est que ce token json c'est ce que je vais utiliser par la suite c'est ce que je vais renvoyer avec chacune de mes requêtes. Donc chaque fois que je vais demander à obtenir un utilisateur de mon application, chaque fois que je vais envoyer un événement pour mon application, chaque fois que je vais créer un badge pour mon application, je vais envoyer ici ce token au client. Alors on verra ça plus tard mais ce que je ferai c'est que je vais encoder ce payload json en base 64 pour avoir vraiment une chaîne de caractères et puis ça je vais l'envoyer dans des entêtes. J'ai ici un endpoint slash users slash id donc vous voyez ici pour le moment j'ai pas de features dans mes scénarios qui disent que je dois fournir la liste des utilisateurs. Je dois simplement pouvoir trouver l'état d'un utilisateur donc c'est pour ça que ici j'ai seulement slash users slash id et pas slash users et puis c'est aussi pour ça que j'ai seulement un get. Donc l'idée c'est ici je vais devoir envoyer une entête spéciale que j'ai appelé xgamification token c'est là dedans où je vais envoyer ce que j'ai reçu après m'être authentifié et puis c'est l'identifiant de l'utilisateur donc ici c'est l'identifiant vraiment au sein de l'application gamifiée. Si ça se passe bien qu'est ce que je vais recevoir, je vais recevoir un payload avec l'ID de l'utilisateur et le nombre d'événements. Donc vous voyez pour le moment on ne parle pas encore de badges, on ne parle pas encore de points. Je veux vraiment me limiter à ce dont j'ai besoin pour ma fonctionnalité. Dernier endpoint ici c'est le post sur slash events. Je veux reporter, notifier la plateforme qu'un événement s'est passé dans l'application dans l'application gamifiée. De nouveau je vais devoir ici pour identifier et authentifier l'application en source envoyer l'entête et le jeton. Donc évidemment pour le moment je fais un peu abstraction de la sécurité. Le jeton c'est quelque chose qui contient le nom de l'application donc évidemment c'est très très facile à spouffer. Pour le moment on ne se pose pas encore la question des risques de sécurité. Ça c'est quelque chose qu'on pourra rajouter par la suite. Là on part, c'est plus un mécanisme d'identification que d'authentification. Ce qu'on voit aussi, j'ai préparé le payload. Donc un payload d'événements, il va y avoir un type d'événement. Est-ce que dans l'application gamifiée, l'utilisateur a fait telle action ou telle action. L'identifiant de l'utilisateur dans l'application gamifiée, le timestamp et puis une liste de propriétés qui peuvent avoir été prises par l'utilisateur. Voilà donc ça c'est ce qu'on voit dans la doc. Maintenant si je reviens dans le code, dans NetBeans, vous voyez que j'ai rajouté ici une série de DTO. Credentials, pour le moment, a exactement la même structure que Registration. C'est ce que j'envoie quand je crée une application. J'ai quand même fait un autre DTO parce que dans Registration, on va certainement plus tard rajouter des éléments. Le nom de l'administrateur par exemple. Ou une description de l'application. Ça ne ferait pas du sens d'avoir ça dans Credentials. Ce que j'ai aussi fait, vous voyez j'ai défini cet élément Parameters ici où je dis il y a une entête qui s'appelle X Gamification Token. On va vouloir récupérer ce paramètre et ça, ça me permet après dans chacune de mes méthodes de dire que c'est une méthode où on a besoin d'identifier l'application qui envoie la requête. Donc je le mets donc. C'est vrai pour Slash Events, c'est vrai pour Slash Users. Ce sera en gros nécessaire pour plus ou moins toutes les requêtes. C'est ce qui va permettre de scooper les requêtes. Donc si je fais un clean and build, mes tests vont encore échouer. Ça, c'est pas un souci. Mais par contre, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller regarder dans le dossier target, dans les sources générées. Si je regarde ici mon dossier API qui contient donc mes interfaces, ça c'est ce que je vais pouvoir utiliser maintenant quand je vais écrire mes tests automatisés. Donc j'ai mon default API. Vous voyez que j'ai toutes ces méthodes ici où je peux faire un find user by id, authenticate application and get token. get token, find user by id, oui. Et puis, je ne sais plus. Ça, ça met en évidence une chose, c'est que si vous donnez ici le operation id dans votre fichier swagger, c'est ce qui va être utilisé pour donner le nom de vos méthodes. Je ne l'avais pas fait pour slash registrations. Et donc là, on avait un nom par défaut qui était registrations get. Vous voyez, c'est un peu moins lisible. C'est quand même pratique, surtout quand on va écrire les clients tests, d'avoir ça à disposition. Ok. Donc là, on a mis à jour notre swagger. On voit que de nouveau, c'est un incrément. Il y a des choses qu'on va vouloir rajouter aussi bien à l'intérieur des TO que dans les endpoints. Mais on va maintenant pouvoir utiliser ces interfaces pour commencer vraiment à coder la spécification exécutable. Donc, on va pouvoir itérer sur cette spécification ici. Et puis après, on va pouvoir implémenter le code.